Ils descendaient, dit-on, de ces bardes antiques qui chantaient les yeux bleus de leurs vierges celtiques, que la nuit rencontrait au fond des bois errants, ou sur la mousse épaisse, ou aux rives d'un torrent. Pour les hommes de marque, en mensonge féconde, cette langue sans corps, cette voix vagabonde, la renommée. Enfin, répandaient sur ces jours des bruits si singuliers qu'on les croyait toujours. On comptait qu'enrichis de sombres découvertes, ils rappelaient les morts dans leurs tombes désertes, et savaient les secrets de l'enfer consultés. On disait qu'aux accents du tonnerre irrité, au bruit du flot qui gronde et ronge son rivage, il accordait sa voix et sa lire sauvage, et que ses vers, emprunts du tumulte des camps, se révélaient à lui sur le front des volcans. Comme l'oiseau frappé d'un effroi léthargique, ne puit fuir du serpent le prestige magique. Chacun, sous son regard, se sentait trisséir. Des éclairs accablants avaient l'air d'enjaillir. Quiconque avait, un jour, pu le voir ou l'entendre, de son long souvenir ne pouvait se défendre. Ses traits, dans la mémoire, allaient se dessiner, et l'accent de sa voix semblait y résonner. De l'un globe de feu qui vient du haut des nuits, éteindre en un marais ses clartés inconnues. Dans la nuit d'un cachot, il fut précipité. Mais là, par un fantôme, il était visité. Car vingt fois, disait-on, la pâle sentinelle avait vue, comme une ombre à son heure fidèle, Lorsque le soir tardif brunissait l'horizon, une femme passait autour de la prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501